François bonjour merci de nous accueillir pour ce petit enregistrement pour nous parler d'une course qui va avoir lieu à Poulx alors je sais pas si je prononce bien c'est un cross duathlon c'est ça oui c'est ça mais bonjour Willy c'est un cross duathlon donc la cross duathlon c'est ainsi quoi c'est je cours je pédale avec un VTT et je recours alors je peux le faire seul ou en équipe et on peut le faire dès l'âge de 8 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge du moins qu'on a envie de se faire plaisir c'est ce week-end le 10 mars et le rendez vous est à la salle polyvalente de Poulx alors Poulx ça se situe haut exactement alors Poulx c'est au dessus de Nîmes c'est-à-dire que ses directions c'est entre Nîmes et Uzès voilà donc c'est à cinq kilomètres du centre de Nîmes donc c'est facile d'accès c'est un joli petit village avec la Garrigue qui est juste à côté c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu tout simplement pour deux raisons d'abord personnellement j'habite juste à côté le président y habite donc on connaît bien tous les petits chemins et la deuxième raison c'est qu'il y a plein de petits chemins faciles et qui domine qui domine le plateau qui domine la vallée qui est juste en dessous donc c'est très joli et très facile pour rouler faire du VTT c'est idéal alors duathlon on l'a dit duathlon c'est parce qu'il y a à la fois de la course et à la fois du vélo oui tout à fait en réalité donc notre club qui organise c'est le club de Nîmes triathlon donc triathlon c'est je nage je pédale je cours mais dans la fédération française de triathlon il y a également comme épreuve comme discipline le duathlon donc je cours je pédale je cours et on a choisi cette discipline parce que pour plusieurs raisons la première c'est que ça fait partie de la fédération française de triathlon et comme c'est une course officielle qui est au calendrier de la de la ligue et bien ça fait partie de notre discipline donc avec arbitre podium chronométrage et la deuxième raison on a pris un duathlon parce que on s'est dit ça sera plus facile plus accessible parce qu'on voulait que ça soit une épreuve qui soit à destination des non pratiquants des enfants et non pratiquants adultes et qui soit accessible à tous et pas forcément aux compétiteurs de notre fédération qui se retrouve sur des disciplines parfois un peu élites et là c'est vraiment une épreuve pour tous voilà famille enfants c'est ça ça veut dire que c'est une édition un petit peu innovante tournée vers la jeunesse tout à fait donc c'est la deuxième édition puisque l'an dernier on l'avait fait que pour les enfants et ça avait bien marché puisqu'on a vu 140 enfants pour la première édition et on s'est dit on va continuer sur la cible des enfants donc pour qui pratiquent ce sport qui voit ce que c'est que le duathlon et qui voit que c'est facile et on a dit bon on va rajouter les adultes parce que ça peut être à la fois une journée famille et aussi pour ceux qui pratiquent le sport régulièrement donc c'est ça on a fait une journée accessible à tous et vraiment enfants en priorité c'est pour ça aussi qu'on a fait une course dans le cadre du développement durable donc avec eco cup avec zone de propreté parce que là aussi on est là aussi pour les aider à sensibiliser à leur respect de la garrigue et de notre nature voilà voilà un petit peu l'esprit de la journée du dimanche dimanche alors on va bien sûr parler aussi inscription et organisation parce que ça c'est important alors moi qui présente beaucoup de courses on sait que dans les inscriptions alors c'est on l'a dit c'est ouvert on va dire à tous mais on sait que ça peut être compliqué à la fois pour s'inscrire parce qu'il faut les certificats médicaux il faut peut-être avoir une carte de la fédération française de triathlon peut-être je ne sais pas quand on dit c'est ouvert à tous ça veut dire que si je décide moi je suis je viens en famille avec mes deux enfants c'est c'est tout à fait jouable oui tout à fait ben tu vas aller sur le site je me permets de tuto et bien sûr mais t'es dans la boucle des sportifs exactement donc tu vas aller sur le site du club qui s'appelle c'est directement tomber sur le site des inscriptions alors si tu es licencié c'est sûr que tu vas tu vas tout simplement taper ton numéro de licence et ton nom ton club et les renseignements qui te sont demandés après si tu es non licencié donc pour les enfants il faudra répondre à un questionnaire santé donc il n'est pas besoin d'un certificat médical et quand on dit à partir de huit ans c'est huit ans le 31 décembre 2024 c'est aujourd'hui j'ai sept ans mais j'ai huit ans là l'année 2024 je peux m'inscrire donc et pour les enfants mais c'est le parent bien sûr qui va remplir ses coordonnées et qui va inscrire l'enfant et pour la journée donc puisqu'il n'est pas licencié il va payer donc un droit d'inscription alors pour les droits d'inscription c'est huit euros pour la course pour les courses enfants et c'est 16 euros pour la course à partir de la course un petit peu plus longue on va dire et donc s'il n'est pas licencié il va prendre ce qu'on appelle un passe journée s'appelle un basse tri de 2 euros ou là il va être assuré dans le cadre de la fédération française de trilatelons pour la compétition là on est vraiment axé c'est ça c'est une course mais j'ai envie de dire quelque part c'est une espèce de plateforme de découverte aussi exactement c'est un peu ce qu'on a voulu dire que on a voulu faire découvrir notre sport le partager avec le maximum de gens et pour nous l'avenir c'est les enfants et c'est pour ça qu'on s'est d'abord tourné vers les enfants et comme l'an dernier ça a bien marché que ça avait vraiment une super ambiance ses parents étaient très contents on s'est dit on refait la même chose mais cette année on rajoute une course pour les adultes pour que s'il y a un parent le matin qui encourage ses enfants par exemple dans ton cas tu viens le matin tu vas encourager tes enfants à partir de huit ans et toi à partir de midi tu vas courir et c'est tes enfants qui t'encourageront donc voilà l'idée qu'est ce qui est le plus difficile lorsqu'on organise une course alors je présente pas mal de courses un jeu de quoi je parle mais qu'est ce qui est le plus difficile en termes d'organisation c'est quoi c'est de séduire un large public c'est de faire vivre le village au niveau de l'arrivée des départs c'est quoi alors ce qui est le plus difficile j'allais dire bon c'est un peu tout ce qui est démarche administrative déjà parce que c'est vrai qu'il faut faire des demandes préfectorale des demandes à l'office national des forêts on a tout un dossier technique à remplir et après c'est vrai qu'au niveau de la communication j'allais dire souvent les gens s'inscrivent au dernier moment et c'est vrai que pour nous là c'est une équipe de 60 bénévoles on a prévu des médailles pour tous les enfants on a prévu des récompenses des podiums donc ça c'est vrai que c'est difficile l'idéal mais c'est toujours c'est ce qu'on souhaite nos organisateurs c'est que les gens s'inscrivent le plus tôt possible pour qu'on sache combien de personnes vont avoir et quels seront les moyens qu'on devra mettre en face mais souvent les gens s'inscrivent au tout dernier moment pour la météo pour les vacances pour différentes raisons et c'est vrai qu'on découvre souvent deux jours avant qu'on va avoir beaucoup plus de monde beaucoup moins de monde ou plus prévu et après financièrement aussi c'est des coûts importants et donc ça c'est un peu difficile oui mais bon c'est peut-être l'ère du temps je sais pas si toi tu participes à pas mal de courses d'organisations de courses peut-être que c'est le même discours pour tous je suppose oui oui c'est un petit peu c'est vrai que tout se regroupe un tout petit peu et puis il y en a aussi quand d'autres difficultés ça veut dire que voilà pour avoir du monde sur la course parce qu'on sait que on peut pas avoir du monde sur tout le parcours de la course parce que c'est ça qui peut être aussi un petit peu compliqué mais c'est de faire vivre les pôles justement d'arrivée et de départ des fois qui sont problématiques mais bon ça c'est vrai qu'on pourrait en reparler lors d'une autre émission avec des organisateurs de courses parce qu'il ya peut-être une vraie problématique à aller chercher pour organiser une telle course il faut aussi des partenaires parce que sans partenaires c'est compliqué non oui alors c'est vrai que là aussi c'est de plus en plus difficile d'avoir les sponsors donc c'est vrai qu'on a eu plus des partenaires au niveau logistique c'est à dire que la ville de poux nous a vraiment bien bien épaulé donc au niveau service technique au niveau disponibilité de tous les personnes que les intervenants que j'ai pu rencontrer et pour les remercier d'ailleurs on a offert l'inscription gratuite à tous les enfants de l'école primaire de poux comme on dit pour envoyer l'ascenseur et puis pour que ça soit vraiment une fête aussi au niveau de la ville de poux également on a informé tous les commerces de proximité de la ville de poux pour qu'ils puissent profiter du des retombées économiques de cette journée là voilà mais après c'est vrai qu'au niveau des sponsors c'est difficile d'avoir des finances donc ben là on se débrouille on se fait prêter les arbres d'arrivée ont les bénévoles les tous les encadrants qui sont présents sont des bénévoles du club donc on a quand même 60 bénévoles donc c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que la manifestation peut bien se dérouler c'est vrai que c'est difficile de ce qui ça demande à peu près entre trois mois et six mois de préparation quoi donc c'est vrai que on est toujours un petit peu stressé en se disant est-ce que ça a bien marché surtout est-ce que les gens sont contents on espère que les gens sont contents parce que l'an dernier on avait fait on avait envoyé un questionnaire de satisfaction à tous les bénévoles et les participants pour avoir un petit peu leurs ressentis pour avoir leurs propositions aussi d'ailleurs qu'on a utilisé pour cette année pour améliorer certains points et c'est vrai que nous notre but c'est que les gens soient contents après on n'est pas là pour faire un bénéfice c'est souvent même plutôt un déficit mais c'est pas grave c'est je crois que c'est faire connaître notre sport notre club notre triathlon qui qui va vers les jeunes et voilà c'est ça le but c'est on n'est pas là pour faire une entreprise financière rentable sur cette épreuve là et oui non non mais tout à fait tout à fait et puis bien sûr avec que lorsqu'on organise une telle course une telle manifestation il faut des bénévoles sans bénévoles je le répète à chaque fois mais c'est très important surtout sur une course comme ça parce qu'il faut un minimum un maximum on va dire de sécurité oui tout à fait là on a 60 bénévoles on a un médecin on a un service de sécurité et on a des une moto électrique puisqu'on est dans le cadre du développement ouvrable qui fait l'ouverture on a des lévobalais on a des gens sur tous les parcours on a même un moment donné pour les courses enfants de 8 11 ans une toute petite cote on aura deux personnes qui sont là pour aider les enfants à monter cette petite cote pour pas qu'ils soient en difficultés on a essayé de tout prévoir voilà maintenant il reste à la météo qui là on peut pas qui elle n'est pas prévisible à très court terme mais bon ça croise dans les doigts j'allais dire en tout cas nous on va les croiser on pense que la météo elle sera bien sûr en cette faveur je vous rappelle c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer c'est le du atelon enfants et adultes c'est dans le gare à poulx que le rendez vous vous est donné avec bien sûr toutes les coordonnées les inscriptions sur nîmes triathlon point fr très important et puis allez on fait on cache rien aux gens en nous on fait cet enregistrement on est lundi ça va être mis sur les réseaux sociaux et sur youtube pour faire un maximum de communication un maximum de publicité donc si vous aimez partagez le parce que c'est très important pour les organisateurs ça sera diffusé en direct live bien sûr ce vendredi merci beaucoup françois merci htv et bonne journée bonne semaine au revoir au revoir